Salut à tous, content de vous retrouver cette semaine Oui parce que la semaine dernière, vous avez vu, j'ai décalé la vidéo Certaines ne l'ont pas vue, je suppose, la vidéo Donc où on a planté la première série de melons Je vous invite de suite à aller la revoir Parce qu'elle n'a pas fait le nombre de vues habituelles Donc je l'avais publié dimanche Donc si vous ne l'avez pas vue, vous cliquez en haut Et vous allez l'avoir vite fait Et après vous revenez sur cette vidéo Je vais vous comprendre un petit peu la suite Qui est que là ce matin, on est dans la serre Et on va faire un petit tour pour vous montrer l'état des plans Et après j'ai plein de trucs à faire cette semaine Donc ça va être une vidéo un petit peu avec plein de choses à l'intérieur Donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin Parce qu'il va y avoir plusieurs choses dans cette vidéo Et plein de choses que je dois vous montrer Allez c'est parti, on va voir tout ça Donc ça c'est les poivrons Melody elle les espace un petit peu parce que ça a bien poussé C'est les poivrons qu'on avait fait Et bien je ne suis pas arrivé à en attraper un Dans les gros godets fertiles Vous voyez ça pointe aussi Ça commence N'oubliez pas avec fertiles Il y a toujours le code promo Si ça vous intéresse encore les godets Parce que certains ont commencé certains semis Un peu en décalé Donc n'hésitez pas Vous avez toujours le code que je vous mettrai en bas Au lieu de Ville d'Endis Et qui vous donnera une réduction Sur le site de fertiles Donc n'hésitez pas Pareil à côté Donc là on est sur la seconde série Deux melons Et deux pastèques On avait repiqué ça Semé ça Donc en deux fois Au lieu de De la fois qu'on avait fait une plus petite série C'est pour ça qu'il n'y a que six rangs Aux rangs de melons Voilà pourquoi je vous dis De regarder la vidéo avant Donc ça On a partagé plutôt les séries On en fera quatre au lieu de trois Et voilà pourquoi Il y a déjà une autre série de melons Qui est presque prête Donc Pareil à côté De l'aubergine Donc ça c'est notre première série d'aubergine On devrait Avec Mélodie repiquer On veut semer Une autre série Une autre série d'aubergine Très rapidement Voilà Toujours pareil Pour qu'il y ait du décalage Entre les variétés Allez on passe à côté Je vous montre le reste Dans cette partie de la serre Donc on a sorti Certains légumes Pas besoin d'être aussi chaud Dans la serre d'à côté Qui est un petit peu plus close Et qui est un petit peu plus chaude Donc à côté Vous avez donc les tomates Qui vont aller dans le champ Donc à côté des pommes de terre On vient tout juste de repiquer ça C'est les tomates Qui vont Être sur les Les tuteurs Enfin du moins Sur les ficelles A l'extérieur Donc là vous voyez Bien sûr Les différences de croissance On a fait exprès Pour que ça arrive plus tard Parce que ça on ne couvrira pas La seconde série de poivrons Donc comme là-bas Tout juste repiquer Donc là il y en a à peu près Je ne sais plus combien 800 Voilà Après il y a d'autres Bon ça c'est les restes de melons Un petit peu plus de sursemis Parce que d'habitude Sur la première série de melons On a toujours un petit peu de manque Enfin il n'y a pas une germination A 100% Et du coup On n'avait pas pu Tout planter au champ Donc on avait un petit peu plus Que prévu C'est pas grave Qu'est-ce qu'il nous reste aussi Là on a du poivron Et là on a encore du poivron Donc là ça va être tous les poivrons Encore une fois Qu'on appelle de diversification Donc ça va être les poivrons de couleur Les poivrons corne de taureau Les poivrons De couleur Enfin vraiment De couleur ce que j'appelle C'est différent Les oranges Les jaunes Les pointus Alors que pour le moment Jusqu'à maintenant Donc là aussi Il y a deux caisses de plus Ça rentrait pas là C'est du poivron Rouge et vert Classique Voilà à peu près Pour le tour de serre Là on a de la betterave Betterave Qu'on va repiquer à la main Ça fonctionne Ça fonctionne On l'a déjà fait plusieurs fois C'est un petit peu délicat Parce que ça n'a pas des racines Très fortes Il faut faire attention Mais ça passe J'en ai déjà mis C'était à cette place là Je ne sais pas si vous vous rappelez Dans la serre Je vous le montrerai si je peux On en a déjà fait une rangée Dans la seconde de serre Ça s'est fait C'est déjà planté On a fait aussi Avec des blettes de couleur C'est parti Avec Melody On va s'atteler à repiquer Ces poivrons Pour qu'ils soient à peu près Au même stade que les autres Sous-titrage ST' 501 Allez Coivrons Repiqués à une première partie Il nous restera Un petit peu plus d'autres À faire un petit peu plus tard Donc là c'est parti Nous c'est midi On rentre Cet après-midi Autre chose Donc vous verrez bien Allez c'est parti On se retrouve tout à l'heure Bon Mais nous revoilà Cet après-midi Vous le voyez Il y a une partie de champ travaillé Il me reste la suite à faire On est au champ Vous savez qu'il y avait eu Les quelques soucis D'embourbement Dirait-on Comme ce champ Je l'aime bien J'ai eu encore un autre souci Je vous le mets De suite Bon Bon mais un petit peu de casse encore Les deux axes Vous pénètre On attaque à peine Dans le fameux champ Il est hanté celui-là Voilà bon C'est des choses qui arrivent C'est pas C'est pas bien grave Mais bon au final J'ai été encore arrêté Donc du coup Je comptais finir ça hier J'ai pas pu le faire Je reviens aujourd'hui Pour le faire ça Avec le cultivateur Le piocheur Je sais pas comment vous appelez ça Donc là Je vais détruire un petit peu Et surtout relever le sol Parce que Avec la compaction Que j'avais fait un peu De l'autre côté Malgré que je l'ai faite La partie là-bas Ça s'est bien fait C'est plutôt la pluie Le tassement un peu de la pluie Qui Voilà Ça va faire du bien De relever tout ça Là-dedans Ce champ Ça va devenir sûrement Un champ d'engrais vert Au moins pour l'année Je ne sais pas trop Qu'est-ce qu'il va y faire Je sais pas trop J'aimerais bien y faire Un sorgho fourragé Pour faire beaucoup de végétation Sachant que c'est un sol Qui tient assez l'eau Donc ça ne devrait pas Trop poser de problèmes Il faudra juste Qu'on encape un petit peu de pluie Au moment du semis Pour que ça se passe bien Donc là il ne me reste que la bosse Donc là il n'y a pas de soucis Hier je me suis tenté A faire ça Je ne vous cache pas Que c'était un peu mou encore J'aime bien le risque Mais bon Quand même là Ça m'a vite calmé Mais non Il n'y avait que quelques zones Qui étaient un peu Alors que c'est très très dur En surface Il y a 10 bonnes centimètres durs Et dessous C'est très très frais On va dire encore Donc là Bon sur la bosse Ça va être beaucoup plus sec Ça ira mieux aujourd'hui Il devait pleuvoir dans la nuit C'est pour ça que je voulais faire ça hier Au final il n'a pas plu Vous voyez la terre elle est intacte Il a juste fait un peu de brume Mais voilà Du coup je repars en tracteur Et je vous montre ça un petit peu plus tard Au fur et à mesure Allez go Bien Bien J'ai avancé un petit peu dans le champ Donc là vous voyez On est de l'autre côté de la bosse Là où je vous parlais tout à l'heure Donc là c'est Bon là vous allez mal distinguer Mais c'est le rond C'est que je mettais Embourbé Ça reste un peu limite Mais ça va beaucoup mieux Et là on se trouve Dans la partie Vous voyez que j'avais semé Dizaine de passages plutôt Bon c'est dommage Elles partaient plutôt bien Même si elles ont mis un peu de temps A lever Parce que ça a été déjà semé tard Et puis les conditions Ont vraiment pas été terribles Pour elles au départ Ça faisait plutôt quand même Un champ rempli C'était assez joli Mais voilà Les choses ont voulu Que ça soit autrement Donc bon Tant pis On y mettra autre chose à la place Mais c'était pour vous montrer Voilà Comme quoi Où c'est que ça en sera A peu près le stade Les autres Dans l'autre champ J'ai une paire d'hectares De l'autre côté Où c'est que j'ai fait De la fave roll aussi Et Bon elles sont sensiblement A la même hauteur Mais je sais pas D'habitude C'est beaucoup plus avancé Enfin moi Quand je les fais d'habitude Elles sont beaucoup plus avancées Elles sont beaucoup plus hautes déjà Donc je sais pas Qu'est-ce que ça va donner On verra bien Dans tous les cas De mettre une fave roll Dans un champ Ça fait jamais de mal Pour le sol Mais bon voilà Là-bas c'est pas trop le but Donc il me reste Ce petit côté à finir C'est bon Ça c'est plutôt bien fait Bon après des fois Il y a quelques plantes Qui passent au travers Par-ci par-là Mais bon dans tous les cas Il me faudra y revenir Au vivroculteur Pour mettre ça bien plat Donc voilà Je continue ça Et puis après On passe au reste Comme d'habitude Allez Du coup si on a un t-shirt C'est qu'il fait plus chaud Donc on est dans la serre On est parti un petit peu Cet après-midi Là Je suis allé poser le tracteur Et là On va venir dans la serre Parce qu'il y a besoin Un petit peu De débourgeonner les pieds C'est la première vraie fois Qu'on va le faire Ça a mis un petit peu de temps Après ça a été couvert Il n'a pas fait terrible Terrible Même sous-abri Mais là Il y a besoin Un petit peu De commencer à débourgeonner Vous voyez Un petit peu partout Hop Il y a besoin Donc on va faire ça Tranquillement On va en accéléré C'est le plus simple Ça ira plus vite Allez c'est parti Bon Ça a avancé On a fait les deux rangs Comme ça Moi je suis en train De descendre dessus Là De ce côté Melody et de l'autre Donc voilà Ça se fait Il fait quand même Un petit peu chaud Le moindre rayon de soleil Là c'était couvert Quand on est arrivé Au final là On crève bien de chaud Un peu 34 C'est humide un petit peu C'est Un petit peu chaud Bref c'est pas grave Ça se fait plutôt bien Juste là Sur certaines On est un peu En retard Vous voyez C'est parti en deux bras Donc Il faudra peut-être Qu'on le fasse au sécateur Là c'est limite Un peu tard Pour le faire Avec le doigt Mais voilà Ça se fait plutôt bien Allez On finit ça Allez Aujourd'hui Avec le soleil Et du vent On se retrouve au champ Donc vous reconnaissez De Melon Donc je voulais vous montrer Un petit peu L'avancée Depuis Le tunnelage Autrefois Donc ici Ça n'a pas bougé Petite pensée à vous Dans certaines régions Vous avez eu beaucoup de vent J'ai vu Pas mal de serres De tunnels Qui ont eu quelques soucis Donc Vous avez On pense à ça Nous c'est assez fréquent Donc on prévoit en fonction Mais j'ai vu des tunnels à fraises Des tunnels Entiers Qui sont avec les côtés relevables Qui se s'envolent Donc bon C'est un petit peu compliqué Nous on essaye toujours de faire En fonction du vent Mais voilà Vous voyez Quand ça arrive C'est compliqué de lutter Une fois que c'est fait Donc voilà Bon courage à vous S'il y a de la réparation à faire Nous on se retrouve ici Pas pour les melons Juste pour retravailler le bord Vous voyez Qu'on n'avait pas fait Et je vais continuer Pareil le champ à côté Donc là je relève mes tuyaux Pour pas les écraser en venant Hop Parce que je vais juste venir passer Un petit coup à ras Pour que ça soit propre Et là vous voyez Il y avait eu l'eau Qui avait coulé au début Il y a déjà un animal Qui s'est enclinqué dedans Donc voilà Du coup Opération Donc comme hier On va finir ce champ Au moins j'aurai tous les champs Qui sont travaillés Qui sont propres Avant de pouvoir Et repasser un coup de zibro Parce que vous avez vu Donc en début de vidéo Justement Les plans de melons Ne sont pas très 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 loin Donc il va falloir Que je continue à préparer Pour faire la suite Ainsi de suite Donc voilà Les tunnels Dans les melons Les melons Dans les tunnels Ça se passe plutôt bien Il n'y a pas de soucis Il y a eu des températures Un petit peu Comme ci comme ça Mais ça va bien Je vous rentre dedans Vous voyez Donc tout va plutôt bien A l'intérieur Donc on va en profiter Vous voyez le soleil Commence à se lever Il fait un peu froid Ce matin là Je suis limite en pull Mais Ça va aller Après en chauffant Il faudra d'ailleurs Que j'aille ouvrir la serre Un petit peu plus tard Quand j'aurai fini ce champ Et puis voilà Ça va ça Allez on continue tout ça Et on se retrouve après Pré pour pour d'autres aventures Allez à de suite Bon allez champ terminé On s'en va maintenant A la serre Car il est 10h pile du matin Et ils ont donné Un bon 22 degrés Ça me vend Donc il va falloir Aller ouvrir les portes Un petit peu plus C'est parti On y go On a ouvert Aujourd'hui qu'il n'y a pas de vent Forcément C'est beaucoup plus simple Forcément Quand il n'y a pas de vent Et quand il fait 70 Les choses se passent autrement Là ça permet Les pieds ça tombe pas Sinon dès qu'il y a du vent Ça flotte Ça bouge C'est une galère Pas possible Ce matin 10h du matin Dans la serre On est à 23-24 Donc température idéale Je me mets comme ça Parce que après à chaque fois Je vois que je suis à contre jour Donc température idéale Le bon matin On va ouvrir un petit peu Parce que forcément Ça va monter un peu plus L'autre pareil Je vais le lever un petit peu plus Ce système est vraiment pas top Moi quand j'avais monté les serres Il y avait ce système de porte Mais c'est vraiment pas Un système très très bien Les portes sont lourdes Ça tombe C'est vraiment pas top Mais bon Nous ça va que ça dure Un mois, un mois et demi En général les portes Quand je fais ça Pour les tomates Parce qu'après Il fait vite chaud Dès qu'on arrive au mois de mai On les enlève Et puis ça suffit largement À abriter C'est surtout au début En cas de gelée Ou pour réchauffer plus vite Mais dès que les températures La nuit Bon ben Ne descendent plus Les portes on les enlève Il n'y a plus de problème Mais voilà Du coup Voilà pour l'ouverture Bon les tomates Vous avez vu ça hier Sur la vidéo Forcément Elles montent toujours bien ce matin Donc c'est top Mon appareil Là il y a l'aspersion Parce que j'ai besoin De retravailler le sol De ce côté Sur cette longueur On n'a pas tout fait J'ai fait ça en vitesse L'autre fois On a fait un peu de betterave au fond Des blettes au milieu Et encore une autre série De betterave Donc ça c'est Les caisses qu'il y avait Dans la serre au fond Là où je dis Qu'on a fait une nouvelle partie Donc je voulais vous le montrer Et là c'est un peu limite J'ai un peu galéré Que ce soit pour mettre le plastique C'est un peu trop moteux Donc là en même temps Que je mets l'eau en face Je mets l'eau dans cette serre Ça me permettra De venir y passer en retour Quand c'est un peu légèrement humide Et de faire éclater Les dernières remotes Pour pouvoir continuer Proprement les plantations Comme là ça va être Des choses un peu délicates C'est bien que ça soit Ça soit bien fin Bon allez On est de retour à la serre Je suis venu Donc pour mettre un coup d'eau Mais je ne sais pas si Mélodie n'est pas passé avant C'est bizarre C'est bien mouillé Je t'ai fondé Mélodie Allô Oui c'est moi Dis moi T'es passé à la serre ? Oh putain Eh ouais Je pensais que Au pire il passait au retour Mais t'aurais dû me le dire Du coup je n'aurais pas venu Oui oui Non mais c'est un cas Mais je l'ai ramené justement Sur les poirons Allez bon Mais ça roule Tant pis merde Allez Bon mais comme vous voyez Elle est déjà passée avant Elle avait rendez-vous en ville Donc du coup Elle est passée de bonheur Je voyais que c'était mouillé C'était pas l'humidité Donc du coup C'est fait C'est pas grave Comme quoi Quand on On passe côte à côte Forcément il y a un des deux Qui vient pour rien Mais ça c'est pas grave Allez Donc je suis venu Tout va bien Je repars Bon par contre elle est venue Mais elle a oublié Les tomates d'or Vous voyez De quatre yeux Ils valent mieux que deux Bon bref C'est pas Du coup On les a sortis hier Parce qu'on commence à être Voilà D'une certaine taille Assez imposante Donc c'est bien Qu'elle se fortifie un petit peu Avant De passer à la plantation Et Et encore une fois Comme je vous le disais L'autre jour avec les melons D'être un peu acclimaté Donc aux conditions Vantées Donc là c'est pas grave Je vais prendre l'arroudoir Et j'y balance quelques coups d'eau dessus Et ça tiendra encore un peu plus Allez Bon mais c'est Devant C'est joli plan Qu'on va Terminer cette vidéo J'ai essayé De vous faire une vidéo Voilà Un petit peu Complète Avec plein de petites choses Voilà Pour vous montrer aussi Que des fois C'est pas que de la plantation C'est pas que du travail physique Et aussi beaucoup d'entretien Et de surveillance Donc au quotidien Donc voilà Ça rythme beaucoup Surtout quand on fait Ces plans Ça rythme beaucoup Les journées Entre les arrosages Les ouvertures de serre Voilà C'est beaucoup de surveillance Beaucoup de travail Tout au long de la journée Matin et soir Donc voilà Pour vous montrer aussi Que c'est pas que du tracteur C'est pas que du travail physique C'est pas que du bêchage C'est pas que du cassage de dos Il y a aussi juste De la surveillance De l'arrosage De l'anticipation Un petit peu Pour les futures plantations Aller surveiller les champs Préparer les terres Pour les prochaines plantations Donc voilà En gros pour cette semaine J'essaie de vous sortir La vidéo vendredi Parce que j'ai vu Que ça vous avait Un petit peu Chamboulé Qu'elle soit sortie Un autre jour Dans la semaine Bon j'avoue Il y avait des élections aussi Qui ont peut-être joué Sur le fait Qu'elle soit passée au travers Pour toutes les personnes Qui l'ont pas vue Il y avait la vidéo melon Je vous invite à aller la voir Parce que Je pense qu'il y aura Des questions à la suite Derrière ça Encore merci Pour ceux Qui font des commentaires On rigole bien des fois Quand on regarde les commentaires Vous nous faites rire Des fois C'est vrai Vous relevez toujours Le petit détail De la vidéo Et ça me fait toujours rigoler Donc voilà Merci à vous tous Continuez à vous abonner Si c'est pas fait Mais ça j'en doute Si vous le voyez Vous abonnez direct C'est fait au moins Et on en parle plus Et puis moi je vous dis Travaillez bien Portez vous bien Bon courage pour le boulot N'oubliez pas Instagram N'oubliez pas Snapchat Il y a toujours Des petites infos Et puis on se dit A très bientôt Dans la prochaine vidéo Allez ciao